Et quelles transitions toutes trouvées pour parler de cloud, mon cher Damir, que d'abandonner la CNCF ? Oui, c'est vrai. On va du coup parler de cloud, cette fois-ci un peu au-delà des standards et de l'open source et on va dire du tout réseau CNCF. Je n'y arriverai pas. On va parler du coup des annonces qu'il y a eues, parce que oui, il y a eu des annonces. La fin d'année, c'est l'heure de déballer les cadeaux un petit peu en avance. Et pour ça, on a eu deux globalement grosses conférences que j'ai suivies plus ou moins insidûment en fonction des urgences du moment et de mes débugs sur Cilium. Mais bon, c'est une autre histoire. Globalement, il y a eu tout d'abord l'AWS Summit. Alors, je ne vais pas rentrer en détail de toutes les annonces que l'AWS Summit, c'est typiquement de l'AWS dans le sens où il y a énormément de choses, des choses super et des choses qui sont très scopées. Il y a eu beaucoup d'annonces pour plein de produits qui sont géniales. Je ne vais pas rentrer en détail. Moi, je vais vous prendre deux, trois trucs qui, moi, m'ont semblé intéressants, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'utilisation. Bien sûr, vous avez des liens dans la description pour voir un peu plus d'informations sur l'ensemble de ces annonces et voir ce qui vous intéresse. Il y a tout d'abord le S3 OneZone qui va sortir. Donc, du coup, ça va être un S3 qui ne va plus être redondé sur l'ensemble d'un AZ et qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour des questions de performance. Il y a aussi beaucoup de services autour de l'IA, notamment un système de prompt qui, pour l'instant, ne sera pas disponible en France, mais en tout cas, sur les régions européennes en général. Mais un système de prompt à la chat GPT, mais cette fois-ci, scopée, orientée entreprise pour éviter les fuites de données, etc. Donc, on voit que là-dessus, on commence à avoir des choses qui se retransmettent dans les différents produits qu'on va voir au quotidien. On a aussi une solution de client léger qui repose sur Fire TV, je crois, ou je ne sais plus quel est le nom de leur boîtier. Fire TV Cube, qui va permettre, du coup, de potentiellement être une alternative à tout ce qui est Citrix, etc. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils réutilisent ça sur AWS. Et il y a eu pas mal d'autres news. Il y en a eu aussi, j'ai vu des améliorations, je n'ai plus le détail, sur l'IAM, l'utilisation des rôles sur les pods, les pods Kubernetes qui sont, du coup, run sur AWS, ce qui est quand même super intéressant et super pratique au quotidien pour assigner des droits directement à des petits pods. Et au-delà d'AWS, il y a un acteur bien plus local qui a aussi fait pas mal d'annonces, c'est OVH, que j'ai un peu mieux suivi, j'avoue. Ça tombait un peu mieux pour moi. Donc, de leur côté, il y a eu aussi beaucoup d'annonces dans l'IA. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ils ont pas mal insisté dessus. On sent que c'est vraiment un pendant qu'ils ne veulent pas perdre, en fait, et qu'ils ne veulent pas prendre autant de retard qu'ils ont pris dans le cloud public, si j'ose dire, au début. Ils ont, je pense, cette crainte-là. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, sur les choses qui sont un peu plus concrètes pour nous au quotidien, j'ai noté pas mal de choses. Donc déjà, OVH va multiplier les régions à l'AWS, si j'ose dire. Donc, c'est les régions avec trois AZ, sachant que chaque AZ est un data center qui est séparé de notre data center par une dizaine au moins de kilomètres. On ne peut pas penser à ces annonces-là sans repenser à l'incidence Strasbourg, sans penser au fait que, typiquement, toutes les régions grasses, sur OVH, sont dans un même meta data center. Donc, se dire qu'ils ont, ils commencent à prendre conscience que ça, c'est un réel problème pour leurs clients et que la clarté aussi des nommages des régions sur OVH est une horreur absolue à l'utilisation. Et du coup, ils veulent repousser ce modèle. Ils avaient annoncé Paris, ils ont annoncé qu'il y aura d'autres régions. Au-delà de ça, ils avaient racheté une boîte qui fait de l'Edge Computing et ils vont se lancer dans la construction de mini data center. Donc, ça a des data centers beaucoup moins denses, beaucoup moins gros que les data centers actuels, mais leur but, en gros, c'est de faire des implémentations ultra localisées avec plus d'une centaine, en fait, d'ouvertures sur toute la Terre. Donc, c'est super intéressant, notamment, je pense au DomTom ou sur d'autres îles ou dans des coins comme ça. ça va être très intéressant pour mettre de l'Edge Computing au plus près des clients, mais aussi, peut-être, pourquoi pas, pour leur CDN qui va pouvoir avoir vraiment beaucoup de points de présence. Donc, ça, à voir comment ça va faire évoluer. C'est une annonce très commerciale, mais le futur pourra peut-être nous montrer de belles choses. Il y a aussi des nouveaux services, mais ça, on a déjà globalement entendu parler sur le Verity Tech Trip. Il y a KMS qui arrive à la fin d'année, donc vous allez pouvoir chiffrer enfin vos instances notamment avec des clés KMS et ça, c'est une chose qu'on attendait depuis longtemps, du Rancher As Service et du VPN sur les réseaux OVH nativement. Donc, c'était quand même des choses assez sympas. Au-delà de ça, on a eu aussi des annonces sur le Secnum Cloud. Alors, moi, la chose qui me faisait un peu rire et un peu grincer des dents, c'est que Secnum Cloud pour l'instant, c'est OVH globalement, si vous vouliez en faire, c'était réservé à leur offre VMware, donc quelque chose de très souverain comme solution pour le coup. Et là, le globaliser à l'ensemble de leurs offres, donc le bar métal devrait être sous Secnum Cloud en 2024 et toute la partie publique entre 2024 et 2025, donc à voir s'ils arrivent à tenir ces deadlines, mais là, j'avoue que ça peut être intéressant si vous avez des problèmes de législation au niveau Secnum Cloud. Donc, globalement, c'est tout ce que j'ai noté, ça me paraît déjà pas mal, il y a des choses qui vont être assez intéressantes à voir comment ça se retransmet dans la réalité, je sais qu'OVH a souvent eu des promesses non tenues, d'un autre côté, ils ont quand même sorti l'IAM promis au Veritech Trip cette année, donc c'est assez cool qu'ils arrivent à tenir cette promesse qui est quand même conséquente, donc on va dire que j'ai bon espoir pour le reste, vu que c'est un acteur que j'utilise quand même pas mal, même si je râle beaucoup après et que j'ai beaucoup de problèmes dessus parce que je ne sais pas comment ils ont foutu ça et pourquoi ils ont eu certaines idées un peu farfelues. Et du coup, vous, est-ce que vous avez suivi ça ? Est-ce que vous avez des annonces qui vous ont intéressé ? Toi du coup, René, est-ce que tu as suivi ou tu as eu des choses qui t'ont enchanté ? Non, non, je n'ai pas suivi spécialement. Et ouais, ça a l'air assez ambitieux là, enfin je parle pour OVH, ça a l'air ambitieux, ce qu'ils veulent faire, c'est cool et vraiment, ce que je retiens, c'est vraiment là, cette idée d'avoir trois data centers un peu comme les grands acteurs, ouais, je trouve ça super, donc j'espère que ça, ça va se concrétiser et ouais, ça sera un gros pas en avant, je pense. Erwan, si. Effectivement, alors moi, j'avoue que je n'avais pas trop suivi ces annonces-là, donc merci pour le petit brief. Effectivement, ce qui me paraît important, c'est l'histoire des data centers. Comme tu disais, ils sont souvent faits un peu tapés dessus sur les doigts pour le fameux méga data center qui est en fait, qui correspond à leurs différentes AZ qui est tout au même endroit. Mais par contre, c'est ce que tu as expliqué là sur les, sur les, sur le déploiement de plus petits data centers, je ne sais pas trop comment on dit, c'est, alors ça, je trouve ça hyper ambitieux et tout, mais alors ça me paraît être une, pour avoir un peu travaillé sur ces sujets, c'est sacrément ambitieux et ce n'est pas facile. Je ne sais pas s'ils ont donné des dates associées à ces différents projets ou en tout cas des projections, mais enfin, ce n'est pas facile à faire. Ils ont donné, alors je n'ai plus les dates en tête, mais j'avais écouté, ils avaient donné des dates assez short, c'est-à-dire dans, ça ne sera pas dans 15 ans quoi. Donc en tout, ils en ont prévu 150 et c'est prévu sur, ah ben là, je viens de trop de la date, sur 3 ans. Donc 150 sur 3 ans, j'avoue que beaucoup de choses me font peur, c'est un projet qui est ambitieux, s'il réussit, c'est cool, il y aura sûrement plein de choses à en apprendre. Mais moi, globalement, ce qui me fait peur, c'est les interconnexions. Il faut trouver 150 points qui ont une bonne interconnexion. La supply chain au niveau des serveurs, comment ils vont gérer la construction, parce qu'on sait qu'ils construisent leurs serveurs eux-mêmes. C'est aussi pour ça qu'on a fini sur un truc très centralisé, il va falloir les expédier, gérer les remplacements, gérer tout ça. Il y a beaucoup de problématiques comme ça et même au niveau de la taille en fait. Leur data center, est-ce qu'ils vont pas se remplir trop vite ou est-ce qu'ils missent d'avoir tellement de data center qu'au final, si t'as un data center au coin de la rue et un autre derrière toi, si un est rempli, tu vas sur l'autre. Il y a beaucoup de questions que je me pose comme ça, donc on va voir ce que ça donne et je pense que je suivrai ça vraiment par curiosité plus que par besoin dans un premier temps. De toute part, ils veulent un peu concurrencer Cloudflare en faisant ça et c'est vrai que ça c'est ambitieux effectivement. Je sais pas, Cloudflare, leur vrai apport c'est le soft maintenant et l'intégration. Je pense plus que ça soit tant... On verra bien. Moi, ces histoires de miner data center, ça m'intrigue pour avoir travaillé justement en data center. Alors, je sais pas ce qu'on entend par mini. Donc, si tu es sur le podcast que tu me vois pas, j'ai fait des petites parenthèses avec mes doigts parce que ça peut être en effet soit des data centers de quelques dizaines ou centaines de machines soit ça peut être carrément une salle complète mais juste une salle. Moi, je me pose des questions justement sur la gestion parce que dans les data centers il y a des gens qui gèrent. On a visité un data center Skyway justement à Damir et Erwan il y a quelques années et il y a souvent des gens qui gèrent. Je me pose des questions sur est-ce qu'il va y avoir des employés OVH un peu de partout est-ce qu'ils vont faire appel à des techniciens tiers parce que ça arrive et moi je trouve que c'est une superbe idée d'avoir des data centers plus localisés et comme tu le disais justement pour les dom-toms et autres pour ces endroits-là où justement il y a très peu de data centers ça peut être une solution et parce qu'eux aussi ils ont des besoins cloud. Bref je ne sais pas ce que ça va donner j'ai hâte j'ai aussi vu dans l'article que tu nous partages que ça y est OVH fait plus de 50% de son chiffre d'affaires en dehors de France donc ça veut dire que vraiment maintenant la grande majorité de son chiffre d'affaires n'est plus fait localement donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent justement densifier tout ça mais je suis aussi inquiet que toi sur les interconnexions parce que plus tu as des data centers et plus il va falloir en faire en tout cas 150 d'ici 3 ans ça fait beaucoup Oui oui ils avaient dit que le rythme était assez fou on va voir après je pense que c'est aussi un défi pour eux c'est un stress test de leur côté c'est pour ça que je vais suivre vraiment le côté là par curiosité Eh bien suivons suivons si toi aussi tu nous suis tu peux partager le podcast sur les réseaux sociaux mais surtout ce que j'ai à te dire c'est que le podcast comme tous les contenus que je crée sont en licence libre ils sont en CC by SA tu peux justement les utiliser tu peux en découper des bouts et tu peux les utiliser partout il suffit juste que tu nous cites que tu cites Radio DevOps ou les compagnons du DevOps en fonction de la plateforme que tu utilises et puis tu peux en plus nous le dire nous dire que hé coucou les gars et les filles j'ai utilisé votre podcast j'ai utilisé votre vidéo pour faire ça et ça nous fera à toutes et tous super plaisir merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra